Le Real s'est retiré du dossier Mbappé, mais dans la nuit, soudainement, ils ont acheté Kamavinga. On peut y voir là une forme de vengeance vis-à-vis du PSG qu'ils voulaient absolument. Je vais parler de plusieurs choses. Évidemment, on va commencer par le cas Mbappé. Je dois m'exprimer là-dessus parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur Mbappé comme quoi il allait venir. Du moins, j'étais confiant. Et puis, on va évidemment parler du futur du Real, de Kamavinga et des possibles autres arrivées du Real. Parce que oui, maintenant le Real a les caisses pleines. Mbappé va venir gratuitement. Donc, tout porte à croire que le Real va encore acheter peut-être un ou deux joueurs aujourd'hui. Alors, on commence par Mbappé. Donc, évidemment, très déçu. Je le voulais maintenant parce que faire une année avec ou sans Mbappé, ce n'est pas la même chose. Tu seras moins compétitif cette année en Liga, mais également en Ligue des Champions sans Mbappé. Et puis, 180 millions d'euros, tu t'assures d'avoir le joueur pour, comme je le disais, 7 à 10 ans. Là, tu ne sais pas ce qui peut se passer en 4 mois. Même si je suis confiant dans le fait qu'il ne va pas prolonger avec le PSG et que dès le 1er janvier, il va s'inscrire avec le Real Madrid. On ne sait pas de quoi il fait le futur. Il peut toujours prolonger. Il y a des probabilités. Donc, voilà, j'aurais préféré qu'il signe dès cet été, même pour 180 millions avec des bonus. Maintenant, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est que les 180 millions qui étaient disponibles pour Mbappé, sachant que ce dernier doit venir gratuitement, peuvent être alloués pour d'autres joueurs. Le premier, Kamavinga. Donc, je vais vous raconter l'anecdote. Tous les matins, je me lève de 6h40. J'allume mon téléphone. Je vais voir un peu les dernières news transferts sur Twitter. Et là, un peu choqué, je vois que Kamavinga, plusieurs journalistes reconnus, Di Marzio, Fabrizio, Romano, etc., disent que Kamavinga au Real s'est bouclé. J'étais un peu choqué. Je ne l'ai pas vu venir. Alors, le Real était intéressé par le Français il y a de ça un an, un an et demi. Comme plusieurs clubs, comme Manchester United et comme le PSG. Et là, j'ai eu deux réactions. Je me suis dit, premièrement, Perez se venge. Voilà, le PSG voulait Kamavinga. On va vous le prendre. Mais en même temps, je me suis dit, Perez, il ne va pas faire l'erreur deux fois. Il ne va pas faire comme Mbappé de Monaco à Paris en espérant le prendre trois ans plus tard. Maintenant, on sait que le Paris Saint-Germain, ça va être le bazar pour leur prendre des joueurs. On l'a vu à Lederati. On le voit aujourd'hui avec Mbappé. Perez se dit, maintenant, je le prends direct. Quitte à ce qu'il y a, on le prête, qu'on le fasse tourner pendant deux, trois ans. Mais au moins, il sera chez nous. Donc ça, c'est la première conséquence de la jurisprudence Mbappé. Le Real ne fera plus de cadeaux au PSG. Il sera en concurrence directe pour aller leur shipper des joueurs en Ligue 1. Et en plus de ça, les petits cadeaux de Navas à 15 millions d'euros. Je pense que Nasser, maintenant, il a compris que c'est terminé. Deuxièmement, est-ce que les jeunes joueurs qui ont un plan de carrière comme Mbappé, des fois de grandir dans un club de Ligue 1, de faire une transition au PSG, puis de partir à l'étranger, vont le faire. Franchement, je pense que les joueurs vont se poser la question deux fois maintenant. Ils ont vu le cas Mbappé, ils ont vu le cas Verratti. Je pense qu'un joueur comme Allende, qui ambitionne d'aller jouer dans des clubs comme le Barça, le Real ou pourquoi pas le Bayern, ne fera pas de transition par le PSG. Donc je pense que le PSG, sur ce coup, n'a pas été fin. Parce que oui, sur le court terme, ils sont gagnants. Ils ont la fameuse M&M's. Mais sur le long terme, je pense qu'ils se punissent eux-mêmes. D'autre part, Messi, Neymar, dans deux ans, c'est terminé. Quand on voit l'hygiène de vie de Neymar et surtout l'âge avancé de Messi, vous avez deux ans pour gagner la Ligue des Champions, je vous le souhaite. Mais après, vous n'aurez ni Mbappé, ni Neymar, ni Messi. Et vous allez devoir aller chercher d'autres joueurs. Est-ce que ces joueurs voudront venir au PSG, sachant qu'ils risquent d'être coincés pour leur fin de carrière ? Pas évident. Donc, la bonne nouvelle, c'est que du coup, le Real a un gros budget alloué. On va parler de Kamavinga, ne vous inquiétez pas. Mais il y a d'autres noms qui sortent aujourd'hui. Puisque oui, maintenant, Perez s'assure d'avoir, entre guillemets, Mbappé gratuitement. Il peut, avec le budget qui était alloué pour Mbappé, construire une équipe. Donc Kamavinga, c'est fait. Premier recrut. On parle également de Koundé, qui serait en renfort de poids. On a vu la défense, elle peut être fébrile. Nacho, Alaba, Militao. Il manque un quatrième défenseur. Valleiro ne fait pas le poids. Et donc, du coup, Koundé et son D. J'espère que le Real va le signer d'ici ce soir. Et puis, je suis content parce qu'il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur le mercato parfait du Real Madrid pour cette saison-là. Là, j'avais cité trois noms. Alaba, Kamavinga, Mbappé. J'ai failli faire un perfect. Alors, Kamavinga, comme je vous l'ai dit, j'ai été le premier surpris. Je pensais réellement que le Real ferait Alaba et Mbappé. Mais en tout cas, je ne m'étais pas trop trompé sur les choix du Real. Je vous mets l'extrait. Des joueurs. Il est évalué aux alentours de 50 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Je pense que le Real lâchera un billet aux alentours de cette somme. Je suis parti sur ça, même si je pense que d'ici juin, il y aura quand même six mois moins de son contrat. La valeur va diminuer. Mais on va dire 50 millions pour Viseo, pour Kamavinga. Ce qui va te permettre déjà d'avoir un milieu défensif supplémentaire. Et tu mets la main sur un krach des années à venir. Il n'a même pas 20 ans et il a un niveau qui est complètement fou, déjà international. Bref, Kamavinga, c'est l'avenir. Maintenant, on va parler de Kamavinga. Donc, évidemment, je suis très content, même si l'année dernière, ce n'a pas été une très bonne saison. Il a un entourage qui est très mauvais. C'est notamment le YouTuber que vous connaissez tous, Thomas Parle Foot, qui m'en a parlé. Il m'a dit, c'est un surdoué du football, mais son entourage, c'est une plaie. Bon, on a tous vu qu'il était très bon au football, mais bon, son entourage, je ne le connaissais pas. Donc, concernant maintenant le placement de Kamavinga, donc on sait, lui, il aime bien jouer devant la défense, un peu en poste de numéro 6. Regista, meneur de jeu devant la défense. On sait qu'il dribble très bien, très bonne lecture du jeu, rapide, il percute vers l'avant. Mais il y a déjà Casemiro, il y a déjà Blanco qui a fait le taf l'an passé. Donc, finalement, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas bon également en tant que numéro 8, en tant que remplaçant naturel de Toni Kroos, sachant qu'il serait déjà sur son côté gauche ? Pourquoi pas ? Parce que, donc, du coup, tu aurais Casemiro, Blanco en 6. Tu aurais Modric, Valverde en milieu centre droit. Et donc, tu aurais Toni Kroos, Kamavinga en milieu centre gauche. Sachant que, est-ce qu'il faut miser véritablement sur Isco, qui est un intermittent du spectacle et qui va partir gratuitement dans un an ? Pas sûr. Est-ce que tu dois miser sur Asensio, pareil, qui joue un peu partout, mais qui trouve sa place nulle part ? Je ne suis pas sûr également. Donc, voilà, moi, je pense que Ancelotti doit lui proposer ce poste de numéro 8, remplaçant de Toni Kroos. Il aura du temps de jeu, comme je l'ai dit, parce que Modric Kroos, il commence à vieillir, il se blesse régulièrement. Et puis, tu auras toujours des matchs, coupe du roi, des matchs à domicile contre des clubs de seconde zone, où tu pourras mettre Kamavinga titulaire pour qu'il s'aguerrisse. Outgard n'a pas voulu être patient, a voulu être titulaire à Arsenal. Ce dernier a dit adieu à la Champions League, peut-être pour le reste de sa carrière. Kamavinga aura du temps, il aura du temps, on le voit. Kroos a une pub algie, c'est même pas sûr qu'il revienne d'ici 2-3 mois. Modric est déjà blessé. Casemiro le tank, on le sait, c'est un bourrin, il sera suspendu, il sera blessé. Le Real devra le reposer pour les grandes échéances. Donc, Kamavinga aura de quoi briller, il devra cependant être patient. Mais attention, je lui ai demandé d'être patient, mais nous aussi en tant que supporters, il faudra être patient à son égard. On a vu Vinicius a galéré pendant 2 ans, on a l'impression que cette année, il va beaucoup mieux. C'est normal, il prend de l'expérience, il comprend de ses erreurs. Je pense qu'il faudra être également patient avec Kamavinga. Kamavinga, il change de pays, il a 18 ans, il change de club, il passe de Rennes au Real Madrid. C'est pas la même histoire. Après, il faudra compter avec des joueurs comme Benzema pour l'accueillir, pour le mettre à l'aise dans ce club. Mais quand on voit le boulot qu'a fait Karim Benzema avec Mbappé, je ne me doute pas qu'il fera le même boulot avec Kamavinga. Donc voilà les amis, dites-vous une chose, c'est qu'il est chez nous maintenant. On n'aura pas à attendre qu'il aille au PSG avant de venir un jour chez nous. Il est chez nous maintenant, il faudra être patient. Ce n'est pas un lot de consolation, mais voilà, il ne faudra pas être trop dur avec lui. Et surtout, il faudra qu'il ait du temps de jeu de temps en temps pour qu'il puisse se motiver, mais aussi prouver ses qualités. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de Kamavinga du côté du Real. En espérant la signature ce soir d'un Jules Koundé ou d'un autre joueur. Apparemment, il y a peut-être un ou deux joueurs qui vont arriver d'ici ce soir. Vu que les caisses sont pleines et que Mbappé ne viendra pas. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, peut-être qu'on va se retrouver d'ici ce soir pour une vidéo sur une nouvelle recrue du Real. En tout cas, je l'espère. Merci les amis pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501